Alain, propos sur la religion. La religion comme lien. Le révérend père Phileas me dit, « Quand vous parlez de religion, vous ressemblez à un sourd au concert. Vous vous donnez bien de la peine pour accorder vos opinions aux mouvements que vous apercevez, mais vous n'avez pas le sentiment de la chose. Et en vérité, je me demande si l'on peut être moins religieux que vous. Enfin, descendez-vous de la lune ? Assez souvent, on le croirait. « Je vis assez seul, lui dis-je, comme les sourds, et je cherche d'abord à m'approuver moi-même, ce que je n'obtiens pas souvent. « Homme lunaire, dit-il, vous ignorez donc que l'animal politique ne peut rester seul dans une chambre. Mais voyez donc comment ils sont honteux si leur cravate n'est pas comme il faut. Les hommes sont imitateurs, mon cher. Être comme les autres, parler comme les autres, voilà le pain et le sel pour eux. De leur plaisir même, ils jugent d'après l'opinion. Ce qu'on aime, ils l'aiment. Existe-t-il un homme capable d'aimer un seul moment une femme que d'autres ne désireraient point ? Même leur auto, ils veulent qu'on l'admire. Vous croyez, vous, hommes de la lune, qu'ils cherchent péniblement à s'accorder avec les autres selon leurs idées propres ? Et c'est bien ainsi qu'on apprend une langue étrangère. Mais la langue natale est tout à fait autre chose. Elle est comme une parenté. Celui qui entend le voisin croit s'entendre lui-même. Et, comme les oiseaux s'égosillent à chanter ensemble, ainsi les hommes parlent et sont heureux de parler. Voilà leur pensée. Ne cherchez pas plus loin. Ce n'est pas le vrai qui les remue. C'est ce qui les remue qui est vrai. La vraie preuve, c'est l'accent humain. C'est la chanson humaine. L'hérésie est tout entière dans les paroles. Seulement dans les paroles. Il faut dire ici que notre phileas, quoique fort maigre, semble tout rajeuni. Une vive espérance éclate dans ses gestes, dans la sonorité de sa voix. C'est un été de la Saint-Martin. Je prends, dit-il, la religion comme un fait humain, ainsi qu'il vous plaît. Que vont-ils chercher au théâtre ? N'ont point le beau selon des règles, et qui leur plairait à lire, n'est bien un sentiment commun qui les porte. S'il y a des sifflets, ils sifflent l'auteur sifflé. Ils adorent l'auteur adoré. Le désaccord leur déplait. L'accord leur plaît. Voilà comment l'animal politique est bâti. J'appelle religion ce lien de famille, si fort et si délicieux. J'appelle impiété ceux qui troublent le concert. Regardez donc autour de vous. Un homme est dit patriote lorsqu'il veut la guerre avec les autres. Mais quand, par la fatigue, tout est à la paix, celui qui voudrait encore la guerre est ennemi public. Le grand Napoléon a éprouvé durement ses lois humaines. Communément, on n'attend pas les sanctions. Une tristesse intime avertit l'homme qui se sépare, l'homme qui ne chante plus juste. La honte le discipline. Il s'agenouille. Il se soumet et le voit la délivrer de toute pensée propre, de responsabilité, de remords. Consolé de tout. Ce qui m'étonne, ajouta-t-il, c'est que vous n'êtes point malheureux. Là-dessus, je me mets à rire. C'est qu'en effet, je ne me suis pas pourvu d'angoisse. Mais au contraire, je m'en suis délivré. Étant d'ailleurs assuré que l'angoisse, même en impascale, ne dépend point tant des raisons et des preuves que d'un régime nerveux plus ou moins équilibré. Affaire de physiologie, non de théologie 13 décembre 1912